Bonjour les amis, et bien voilà, nous sommes en direct, ou différé, ça dépend où vous vous trouvez sur la planète. En tout cas, on est bien en été, et vous êtes avec mon quotidien d'été, et je reçois aujourd'hui Josine Gianni, bonjour. Bonjour. On a la chance, parce que vous savez que les vacances, souvent, on s'ennuie sur les plages, à part mettre de l'auto-bronzant et faire un petit plongeant dans la mer, on ne sait pas trop quoi faire. Et moi, j'ai découvert une artiste, je me permets de le dire tel quel, qui a écrit un bouquin, et je cite, je n'ai rien inventé, écriture généreuse, souci de l'authenticité, j'en ai du mal et j'en bafouille, pertinence du rythme, hymne sensuelle à la nature, Josine, il faut nous en dire plus. Oui, alors c'est un roman historique, en fait. Alors, quand on dit roman historique, il faut bien mettre un petit peu des étiquettes, mais c'est un petit peu plus que ça. En fait, c'est un roman qui se passe quelques années avant l'an 1000, et hymne sensuel à la nature, j'aime bien cette définition, parce que c'est vrai que la nature est très présente dans ce roman. En fait, on est, donc, quelques années avant l'an 1000, on est au pied des Pyrénées, donc dans des contrées assez sauvages, et c'est un petit village, en fait, de colons, de défricheurs, de gens très modestes qui se sont installés comme ça, entre deux gaves, et qui vivent de façon, justement, en osmose avec les éléments. Et il y a parmi eux cette jeune fille, Belisenda, mon héroïne, la païenne, qui a 15 ans et qui a des dons particuliers. En fait, on dit qu'elle est l'élu des fées, elle est l'enfant des fées, parce qu'elle a une science innée des plantes qui guérissent. Et tout ce petit monde vit de façon assez libre et joyeuse, mais il y a les puissants, à savoir le seigneur d'Olouron et l'église voisine, enfin l'abbaye voisine, qui voient d'un assez mauvais œil cette communauté de mauvais chrétiens, on va dire, parce qu'en fait, ils rendent encore un culte aux sources, aux arbres, aux éléments, à une espèce de déesse archaïque aussi. Et ça, ça les dérange beaucoup. Et ce qui les dérange encore plus, c'est leur autonomie, leur liberté. Les gens un petit peu trop libres, un petit peu trop autonomes, ça dérange toujours les puissants. Et ça, c'est intemporel. Vous avez vu comment elles nous transportent. On ne l'a même pas encore présenté, parce qu'on est rentré directement dans le milieu du sujet. Mais je sentais cette envie de nous emmener dans ce conte qui est magique, c'est un conte magique. Moi, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, quand on parlait des forêts bretonnes avec la Dame du Lac et tout, où on voyageait, où on avait envie de se plonger dans les romans. Et là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, parce que je ne suis pas encore en vacances, et ce n'est pas dans les vacances où je m'octroie du temps de lecture. Mais là, c'est vrai que ça va faire partie de mes grands ouvrages de l'été. Et ce n'est pas ton premier ouvrage. Alors, en fait, c'est un ouvrage qui a une histoire un peu compliquée. Il est sorti il y a une quinzaine d'années chez Robert Laffont, dans une première version. Mais là, c'est une nouvelle version qu'on présente aux éditions Les Monédières. Et entre-temps, j'ai écrit d'autres romans qui vont être édités par Les Monédières. Et j'ai écrit surtout énormément de spectacles, de spectacles amateurs, de spectacles professionnels, de pièces de théâtre, de chansons aussi. Donc, en fait, c'est un premier roman, mais ce n'est pas tout à fait un premier roman non plus. Ça fait une boucle un petit peu, l'histoire de La Païenne. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu te parlais de textes de chansons, tu étais autant impliquée, parce que tu connais très bien le sujet. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à dire les gens ne lisent pas assez, ou c'est assez particulier. Il y a peut-être aussi une différence entre ce qu'on pouvait lire, moi, à mon époque d'étudiant, on avait Molière, Stendhal et compagnie. On nous obligeait à lire cette littérature. Une littérature qui est très respectable et très belle, elle est magnifique. Mais ce n'est pas forcément l'âge, ce n'est pas cohérent avec l'âge. On n'a pas trop envie de lire ça, à 14 ou 15 ans. Et finalement, quand on a vu arriver des Harry Potter et compagnie, qui sont des romans pour jeunes, qui ont bifurqué sur les adultes. Moi, j'étais un peu surpris par les adultes qui se faisaient tous les Harry Potter et tout. Et des contes magiques comme ça, ça va nous faire plonger pendant les vacances vers un autre univers. Oui, c'est le but, j'espère. Et surtout, moi, j'ai à cœur que ça touche les gens au niveau de, justement, cette cohésion et cette osmose avec la nature qu'on a quand même pas mal perdu. Et malheureusement, au point de se mettre en danger, voilà, actuellement, nous-mêmes, l'humanité. Alors bon, on ne va pas entrer dans quelque chose de grave, puisque là, c'est l'été, on est sur la plage, tout va bien. Mais c'est un petit peu aussi le message, revenir à cette matérialité, à cette terre, à des odeurs, à des textures qui nous manquent un petit peu, je trouve, dans cette vie moderne. Et puis, tu parlais de magie. Oui, la formule « réenchanter le monde », ça, ça me va, quoi. J'ai bien envie de réenchanter le monde avec mes écrits. J'essaie, en tout cas. J'aime énormément cette citation « réenchanter le monde ». Je crois que je vais me l'approprier aussi, et je vais marquer « tiens, dédicace ». Là, on est quand même sur une plage magnifique, t'as vu, soleil, les planches sont derrière. On va aller surfer tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit coin de paradis qui s'appelle Atugriff Beach. On ne vous dira pas où, parce que généralement, justement, quand on trouve des petits coins de paradis comme ça, on a envie de les partager avec les gens. Et puis, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps au Portugal où j'avais découvert une plage qui s'appelait Comporta. Et on en a tellement parlé sur les médias qu'aujourd'hui, c'est devenu un nid à touristes. Pour toi, qui es plongée comme ça dans la nature, quel est ton petit coin de France préféré où tu as envie de te poser pour écrire, pour lire, pour passer de bonnes vacances ? Alors, j'ai la chance d'habiter dans le Morvan, aux portes du Morvan. Et dans un moulin, un ancien moulin. Et je suis donc au bord d'une rivière qui, en plus, s'appelle la Romanée. Ça ne s'invente pas pour un auteur habité au bord de la Romanée. Donc, je suis très bien là. Mais sinon, j'aime beaucoup la Bretagne aussi. Tu faisais allusion à la Bretagne. La Bretagne me fascine. C'est magnifique en plus. C'est très, très beau. J'ai eu l'occasion aussi de faire de la voile là-bas, il y a quelques années. Et puis, il y a tout ce passé aussi, justement, de légendes. Voilà, du roi Arthur, de Merlin. Je ne voulais pas qu'on en parle parce que c'est un mauvais souvenir, franchement. Parce que tu sais que beaucoup de gens de ma génération, le roi Arthur, c'était mythique. La Dame du Lac, l'Épée. Et j'ai voulu emmener mes enfants là-bas. Donc, je suis allé dans la forêt de Bancé-Liande. Et j'ai cherché le tombeau du roi Arthur. Et là, je suis tombé sur trois cailloux au milieu d'une petite clairière. Et là, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'une si belle légende, qui fait partie quand même de l'histoire de France, même si ce n'est pas réel, on n'en sait rien finalement. Oui, oui, il y a un fond d'histoire, forcément. Mais qu'il n'y ait pas eu quelque chose de plus, on va dire, artistique peut-être. Peut-être que ça aurait fait un petit peu de trop. Mais moi, j'avais envie vraiment de m'immerger dans l'histoire du roi Arthur. Ah, mais je comprends. Et j'ai l'impression que dans ton bouquin, on se retrouve un petit peu dans ce monde surnaturel, surréel, irréaliste et si proche de nous par la même occasion. Oui, c'est-à-dire, il y a effectivement une dimension surnaturelle, même si en fait, on se rend compte que derrière le surnaturel, il y a quelque chose de très simple et de naturel. Et c'est ça justement qu'on a perdu. C'est ce lien magique avec les choses, avec la nature, avec les éléments. Finalement, il est très simple, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. La magie, elle est là, il suffit d'ouvrir les yeux, de la voir. Et ce qu'on retrouve effectivement dans ces légendes, ces contes, comme celle que tu évoquais avec le roi Arthur, etc., c'est une dimension dont on a besoin. Et c'est à nous justement d'être ouvert à cette dimension-là. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec la païenne. Merci, merci beaucoup. On sort du confinement, du troisième. On n'est pas à la brune d'un quatrième, on ne sait jamais. J'espère que non, je croise les doigts. Vaccinez, ça y est, les deux. Et j'ai entendu pas mal de gens pendant ces confinements me dire « Ah, je me suis mis à l'écriture, je me suis mis à la photo. » Je vais t'avouer, je me suis mis à l'écriture aussi. Je suis très loin d'avoir réalisé quelque chose. Quels sont aujourd'hui les premiers conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de raconter une histoire, un roman ou même une autobiographie ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut se mettre devant un cahier avec un stylo et puis commencer à rédiger des lignes et des lignes et des lignes devant un ordinateur, être dehors ? Quelle est la, pas la solution miracle, mais l'introduction pour devenir un petit écrivain ? Alors, justement, moi ça m'arrive de faire du coaching avec des gens qui veulent écrire. Et le conseil que je leur donne, enfin bon, il y a quelques techniques, ça c'est sûr, mais il ne faut pas trop se baser sur des trucs ou des ficelles. Je crois que déjà, il faut se laisser écrire, c'est-à-dire venir l'histoire à soi. D'accord. Et d'ailleurs, souvent, les périodes d'écriture, c'est précédé de périodes où on a des images qui viennent, on est inspiré par des choses. Donc, ayez toujours un petit carnet, moi j'ai toujours un petit carnet dans mon sac. Oui. Prenez des notes, ou alors sur votre téléphone aussi, si vous préférez. Enfin voilà, tout dépend de votre façon de fonctionner. Mais soyez toujours prêts à noter des idées. Et après, laissez-vous écrire et permettez-vous d'écrire pour rien aussi. Parce que vous n'allez pas faire un livre parfait tout de suite. D'accord. Il faut se permettre de laisser les choses venir, de revenir ensuite, de couper ensuite, mais il ne faut pas se censurer dès le départ. Alors, je sais qu'il y a des écrivains qui font des plans très précis. Oui. Moi, je sais où je vais quand j'écris, j'ai un début, une fin, j'ai des personnages, mais je les laisse beaucoup me surprendre. Et quand les personnages commencent à en faire à leur tête, que je n'ai plus la maîtrise, que je sens... Enfin, j'écris des choses et je me dis, mais pourquoi j'écris ça ? Là, je me dis, c'est super, quoi. Cette sensation d'être emmenée par les héros qu'on a créés, c'est fabuleux. Et de transpendre leur mandat. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des coupes à faire, des choses à reprendre, mais je crois que la spontanéité, se laisser un petit peu inspirer, c'est la première chose à faire. D'accord. Alors, en plus, on a la chance maintenant de pouvoir de nouveau acquérir des bouquins chez nos amis libraires, parce que c'était un petit peu aussi un peu incompréhensif. Oui, on a eu peur. On a eu peur. On a eu très peur et puis, il faut être honnête, si on n'a pas de lecture, si on n'a pas de hobby, je ne vois pas comment on peut avancer, quoi. Alors, être confiné, c'est déjà assez compliqué. Il y a pas mal de bouquins qui vont sortir. On entend toujours parler des fameux grands prix, concours et compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un écrivain, c'est important d'être, ne serait-ce que nommé dans ces grands concours, ou est-ce qu'il peut, un professionnel, pas quelqu'un d'amateur, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a en vue quand on écrit ? Alors, là, je ne peux parler, je ne peux répondre que pour moi. Pour moi, c'est les lecteurs, c'est ce qui prie. C'est le meilleur public. Évidemment que quand on a un prix, ça fait bondir les ventes, donc on a plus de lectorat. Mais moi, finalement, ce qui me toucherait le plus, ça serait d'avoir un bon succès auprès des gens qui aiment lire, tout simplement. Voilà. Et d'avoir des retours me disant, votre livre a changé quelque chose pour moi, ou j'ai passé tout simplement un bon moment, ou... Moi, je sais que lorsque je lis, lorsque je tombe sur un bon livre, lorsque j'ai l'impression que le livre devient la réalité et que ce qui m'entoure devient la fiction, pour moi, ça, c'est un bon livre. Et si un jour, quelqu'un me dit, votre livre, je l'ai lu, j'ai l'impression d'être dans une autre vie, et tout autour de moi, ça s'est estompé, ce n'était plus la réalité, là, je me dirais, j'ai gagné. D'accord. C'est ce que je me souhaite. Mais il y a quelque chose que j'attends toujours, alors que ce soit des compositeurs de chansons ou également des auteurs écrivains, c'est de les rencontrer. C'est quelque chose que tu as prévu aussi, d'aller à la rencontre de ton public, dans les librairies, dédicacer les livres, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un livre papier. Je n'ai rien contre les livres électroniques, et alors encore moins ceux qu'on entend, parce que j'ai essayé dans la voiture, non, ça ne passe pas. Écouter un livre, un livre, ça se lit, ça se touche, on tourne les pages, moi, je mets beaucoup de notes sur mes bouquins, donc sur le coup, je ne peux même pas les prêter à quelqu'un d'autre, puisque je mets mes annotations personnelles. Mais par la même occasion, j'ai besoin d'aller, ne serait-ce que 30 secondes, rencontrer l'auteur et lui dire bravo, merci, vous m'avez fait rêver, et avoir une dédicace. C'est quelque chose que tu as prévu pendant l'été, à la rentrée ? Oui, oui, en fait, j'ai commencé là, je viens de faire lire à Limoges, et c'était super, et j'adore, en plus, parce qu'on rencontre d'autres auteurs, on rencontre des éditeurs, il y a une petite ambiance familiale, parfois, avec certains, et ça, c'est vraiment très chouette. Moi, de toute façon, j'adore rencontrer des gens. Ce qui me paraît un petit peu logique, connaissant que tu viens du monde de la radio, où tu étais quand même en contact, alors peut-être pas en contact visuel, parce qu'on a cette même expérience du monde de la radio, c'est vrai que c'est peut-être même plus compliqué de faire de la radio, où on parle devant un micro sans savoir ce qui se cache derrière, que de parler devant 200 ou 300 personnes dans une salle. Alors, pour moi, ça a été très longtemps le contraire, c'est-à-dire que j'avais l'impression que la radio, mon petit bocal, me protégeait, comme je suis quand même un petit peu timide à la base, et parler devant une salle de 200, 300 personnes, voire plus, est quelque chose de plus compliqué pour moi. Oui. Ah oui, comme quoi, tu vois. Et donc, c'était sur Radio France ? Oui, 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 j'ai fait plusieurs stations de France Bleue. D'accord. Oui, oui, j'ai commencé par France Bleue, alors Radio France, à l'époque, j'ai commencé à Radio La Creuse, ça s'appelait Radio La Creuse, Radio France Creuse, à guérée, vraiment comme animatrice, avec une émission, et après, j'ai fait Radio France Béry-Sud, j'ai fait Rennes aussi, Armourique, j'ai fait Radio France Pau-Béarn, et je suis arrivée à Radio France Auxerre, ensuite France Bleue Auxerre, et je me suis installée à Auxerre. Très belle ville, on en parlait juste avant, une ville charmante, avec un savoir-vivre énorme, c'est des gens très sympathiques, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours là-bas, et d'ailleurs, si Guirou nous écoute, on va lui faire un petit coucou, parce que c'est bien des seuls entraîneurs de D1, qui venaient remercier le public sur le bord du stade, quand on assistait à l'entraînement, j'étais passé, j'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient au foot, je suis allé, et il est venu nous remercier à la fin, et on m'a dit, ah mais ça c'est Guirou. Oui, tout à fait. Ça c'est Guirou, c'est Guirou. Ah mais c'est une légende, ah oui, oui, vraiment. Alors, on revient en vacances, cette année, au programme. Alors, au programme, je vais aller voir ma maman. Ça c'est une bonne chose. Voilà, qui habite à Cannes, parce que je viens d'une vieille famille cannoise, voilà, on est cannois et italiens depuis des générations, et puis je vais rester aussi dans mon petit moulin, au bord de la Romanée, et je vais écrire le tome 3 de La Païenne, puisque le tome 2 est en fait déjà fini. Donc là, tu commercialises le tome 1 en librairie, donc les gens qui vont rester un petit peu sur l'attente, ils savent déjà qu'il y a un tome 2 qui devrait sortir fin d'année peut-être, l'année prochaine ? Plutôt début d'année prochaine. Début d'année prochaine, et puis pour l'été prochain, le tome 3 alors ? Voilà. Bon, vous savez tout, voilà, maintenant on ne peut pas vous en dire plus, vous pouvez réserver, évidemment on pourra le trouver dans toutes les bonnes librairies. Oui, alors si vous ne le trouvez pas sur les rayons, c'est très facile de commander chez votre libraire, parce qu'il est référencé dans le catalogue de tous les libraires. D'accord. Et vous pouvez aussi le commander directement chez l'éditeur, aux éditions Les Monnets d'hier. Je voudrais qu'on évoque une personne que tu connais bien, puisque c'est ta fille. Ah oui ! Qui fait beaucoup de choses. D'ailleurs, à travers cette émission, on va l'inviter à venir à la rentrée pour nous présenter tout ce qu'elle fait. Dis-nous un petit peu, parce que je crois qu'il y a vraiment une passion familiale sur le monde du spectacle. Toi, tu disais même que tu as écrit des pièces de théâtre, des spectacles. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Alors, Lina Stoltz, elle chante, elle danse, elle joue la comédie. En fait, elle a fait beaucoup de comédie musicale ces dernières années. Et là, elle vient de sortir un album, un mini-album de ses chansons à elle. D'accord. Et il y a également deux chansons qu'a signé son papa. Voilà, donc oui, Lina est vraiment une enfant de la balle. D'accord. Oui. Elle se produit sur la région parisienne ? Alors, elle se produit... Alors, pas encore, il n'y a pas de concert de prévu, mais je crois que ça ne va pas tarder. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, mais dans ce monde que nous vivons... Voilà, le coronavirus est passé par là, donc tout doit redémarrer maintenant et ça prend un certain temps. Mais voilà, elle a sorti un mini-EP qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Et donc, elle est, pareil, sur la région d'Auxerre aujourd'hui, non ? Non, elle est sur Paris. Elle est sur Paris. Bon, la Bretagne, parce que le temps passe, malheureusement, on va être obligé de se quitter dans quelques temps. Moi, je voudrais juste dire un petit coucou à nos amis bretons parce que c'est une des seules régions pour y avoir passé des vacances. Et la petite dame où je prenais mon café tous les matins m'a dit une phrase magique, est-ce que vous reviendrez ? Et pourtant, j'ai voyagé à travers le monde et je n'avais jamais rencontré des gens aussi attachants qui, à la fin de tes vacances, se disent, est-ce que vous reviendrez ? Mais c'est quoi ce savoir recevoir de la Bretagne ? Toi qui connais bien la Bretagne. Je ne sais pas. C'est... Je n'ai jamais entendu quelqu'un de critiquer la Bretagne. Oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais visiblement, alors c'est peut-être dû à leur histoire aussi. Il y a une histoire particulière et il y a une culture bretonne qui a été vraiment préservée. Alors peut-être que les Bretons ont envie de faire partager ça. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on est généralement bien accueillis en Bretagne et qu'on y ressent quelque chose de particulier. Comme dans les Pyrénées où se passe ton roman. Mais oui, tout à fait. Parce que c'est un petit peu ce mélange de culture, un petit peu... On est sur des mondes complètement différents dans lesquels on vit aujourd'hui. On est très loin des grandes villes, même si Rennes est une grande ville. Mais on a envie, on a vraiment envie de partir, de voyager, de passer du bon temps. Et d'ailleurs dans les Pyrénées, on retrouve des pierres levées, des dolmens. Oui, tout à fait. C'est très curieux. Tout à fait. C'est très... Finalement, c'est assez proche de... Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est une transmission historique à une certaine époque ou si c'est un petit peu le hasard. Mais voilà. C'est vrai que la Bretagne et les Pyrénées partagent un petit peu ce côté de lieu magique et chargé. Chargé même au niveau de tellurisme. C'est extraordinaire. Donc des vacances reposantes. Oui. Très reposantes. Reposantes mais actives. Actives, j'ai bien compris, avec donc le 2 qui est terminé, le 3 qui est en préparation. Qui est en route. Avec sûrement d'autres projets mais qu'on ne va pas dévoiler aujourd'hui pour garder un petit peu de suspense pour ce qui va arriver après. Oui, parce que moi aussi j'aimerais bien revenir sur cette plage. Avec un grand plaisir. Et d'ailleurs, la dernière question est toute simple. Acceptes-tu que cette interview soit diffusée donc sur notre chaîne ? Avec plaisir. Bah écoute, je t'en remercie. Malheureusement, le temps coule et tu vois, j'en bafouille moins. Moi, j'ai juste envie de passer chez mon livraire, commander le bouquin avant de partir en vacances. Parce que là, tu m'as fait voyager. Bah c'est gentil, c'est quel but. Et je te disais, j'avais l'impression de retrouver le roi Arthur, mais là, je vais retrouver la païenne. Oui. Donc, petite jeune fille d'une quinzaine d'années qui va vous faire voyager tout l'été. Moi, je vous donne rendez-vous donc avec ce bouquin extraordinaire. Merci Jocelyne. Merci beaucoup. Et puis, bah écoute, oui, c'est avec plaisir qu'on t'attend prochainement pour présenter le prochain roman, la suite, et pourquoi pas d'autres projets. Avec plaisir. Voilà, vous étiez sur Maux Quotidien d'été. Et puis, je voulais remercier bien sûr toutes les équipes techniques qui sont avec vous, à tout calme, Griff Production. Et puis, il est caché derrière, là-bas, notre réalisateur qui a conçu également ce magnifique dégain. Encore, t'as vu, il y a la plage, il y a la piscine, il y a les cocktails. On est bien. Notre ami Cyril. Donc, merci beaucoup Cyril. Et puis, rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de Maux Quotidien TV. Très vite. Merci. Merci. Merci.